merci et tout le monde vous êtes tous les bienvenus ce serait une session très intéressante ici avec les histoires dans le secteur de l'éducation en Ouganda on voit aussi les plans de planification en Philippines et aussi l'exemple de la Tanzanie dont nous allons parler maintenant je vais commencer les présentations je suis sûr que vous êtes au courant que nous sommes en train d'enregistrer juste pour rappeler cela et aussi les questions et réponses ce serait à la fin des trois présentations mais pour le moment vous pouvez les poster dans le chat et maintenant les présenteurs ceux qui vont présenter il y a Monica qui aura 12 minutes pour parler ce dont il est question et chaque session chaque exposé aura environ 15 minutes parce qu'il y a trois il y en a trois donc j'espère que ça pourra nous donner assez de temps Monica est-ce que vous voulez que je partage l'écran ou cela vous vous le faites vous-même ok Hélène vous pouvez partager votre écran pour que je procède à l'exposé et le problème d'interconnectivité je vais commencer par la première diapos à tout la parole Monica merci Hélène et bon après-midi bonjour à vous selon où vous êtes je m'appelle Monica Amuha et je suis en train de présenter le cas d'utilisation de DHGSE en Ouganda et ma présentation va souligner les cas d'utilisation en Ouganda mais d'abord je vais faire un petit background d'émis en Ouganda et les stratégie utilisée pour pouvoir mettre en oeuvre DHGSE 2 pour les émis donc juste un petit background d'émis en Ouganda et ministré est géré par l'unistère par un ministère bien défini et comme vous pouvez le voir le ministère est en charge de la de l'impression de la distribution de les informations qui sont envoyées aux écoles qui sont envoyées au district et quand ces formulaires sont approuvés on les renvoie au ministère où nous entrons les données et nous validons les données et puis nous analysons ces données là donc c'est ce qui est fait au en Ouganda quand le ministère a produit les livrets de statistiques qui sont disponibles en copie papier et en copie numérique qu'on distribue à tous les partenaires en matière de développement donc ce processus de collecte de données et de production de production du registre de données ça prend un peu de temps donc ça fait que les districts manquent de données pour prendre des décisions parce que avant de pouvoir mettre en place ce registre beaucoup de temps passe et on arrive pas à prendre les décisions appropriées donc eux ils sont juste là pour approuver les questionnaires c'est fait de manière annuelle c'est fait de manière annuelle et c'est fait la dernière fois en 2017 et entre 2017 jusqu'à présent nous avons plusieurs appels venant du ministère pour avoir des détails additionnels prochaine diapo Hélène prochaine diapo s'il te plaît Merci Merci Quelles sont nos stratégies dans l'implémentation de la DDHIS-2 pour l'éducation en Ouganda ? On s'est focalisés sur l'approche de décentralisation et nous nous sommes focalisés sur le niveau de district où nous avons revu les informations du système éducationnel en utilisant DDHIS-2 et seulement le modèle TEMIS n'est pas fonctionnel au début et n'est pas relié au niveau central donc DHIS-2 est venu pour pouvoir nous aider à pouvoir connecter les données au niveau central donc nous avons essayé de renforcer les équipes de district pour pouvoir utiliser leurs données à leur niveau et aussi au ministère de l'éducation où les équipes seront capables maintenant de apporter leur appui à l'implémentation des districts aussi nous avons plusieurs partenaires qui sont aussi en jeu pour nous soutenir donc on collabore avec les enfants, les partenaires qui existent déjà dans ce domaine qui s'appelle Save the Children Uganda et nous avons aussi fait des présentations aux pour les exposés aux secrétaires permanents, aux ministres et même les leaders des districts donc les représentants des districts et nous avons continué des engagements avec les partenaires comme Plan International, UNICEF pour pouvoir mettre en oeuvre DDHIS-2 pour les districts et nous avons pour pouvoir faire répandre ce projet dans d'autres districts alors nous avons aussi le renforcement des capacités pour les équipes multidisciplinaires au niveau des districts et contrairement au niveau au secteur de la santé le secteur de la santé le secteur de la santé le secteur de l'éducation n'a pas les gestionnaires de de données donc on a dû former les équipes du district du district du domaine éducationnel pour qu'ils soient en mesure d'utiliser ce système et pouvoir générer des données au niveau de la prise de décision donc nous avons aussi apporté des personnes pouvant gérer les données ou dans le domaine de l'éducation pour que ces derniers-là puissent partager leur expérience et nous dire comment est-ce que le DDHIS-2 les a aidés à gérer les données dans leur domaine donc aussi nous avons entraîné et entraîné des équipes très simples et puis c'est les différents départements qui comme SNI, le genre, les statistiques qui sont venues pour nous former, pour renforcer les capacités pour qu'on puisse collecter des données de manière routinière routinière dans notre domaine maintenant il y a l'infrastructure des districts dont il est question maintenant où on a dû mettre en place des appareils d'impression comme des machines à imprimer pour pouvoir avoir les données de manière physique donc quels sont les cas d'utilisation des données donc nous avons nous avons utilisé les données en Ouganda pour prendre des décisions depuis 2019 et depuis là il y a des cas qui sont traités grâce à ce système là les données ont été utilisées pour prendre des décisions au niveau des districts comme nous pouvons voir cela voilà et nous voyons les districts qui nous disent comment est-ce qu'ils ont fait usage des données qu'ils ont réussi à apprendre grâce à DHIS-2 donc on l'a utilisé pour la planification et pour le budget et c'est utilisé pour pouvoir informer l'allocation des capitaux pour les différentes écoles et aussi nous avons les districts qui ont utilisé leurs données pour l'allocation des données. d'allocation des financements pour les différents domaines donc la construction des classes des toilettes et même la répartition des enseignants c'est basé sur les informations des DHIS-2 et nous avons aussi ici les graphiques où on voit comment un district peut un peu visualiser et la performance dans l'éducation à son niveau donc on a cherché à superviser le suivi et puis le soutien donc on a vu comment est-ce qu'ils ont utilisé leurs données pour pouvoir rénover les classes et construire les maisons entre autres. le prochain le prochain c'est que les données ont aidé à informer l'implémentation des programmes de santé et cela existe jusqu'au niveau national. les données les données ont été pourvues pour les statistiques permettant la vaccination donc il y a le ce le 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 c'est une le 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 Pour qu'on puisse y procéder. Donc, ceux qui sont éligibles au niveau primaire, on les vaccine et ça permet de pouvoir échanger les données. ISD permet d'échanger les données dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé pour procéder à la vaccination. Aussi en matière de COVID en Ouganda, nous avons eu le confinement en mars et nous, les apprenants et les enseignants, nous sommes renvoyés à la maison. Et après, nous avons essayé de collecter des données dans plusieurs districts du pays. Et puis, ces données ont été utilisées pour informer la réponse de COVID pour pouvoir rendre aussi disponibles les gants, les gels hydroalcooliques, entre autres. Donc, nous avons utilisé ces données-là, comme vous pouvez le voir, sur l'aperçu en bas à droite. Maintenant, nous avançons dans le programme de vaccination de la COVID-19. Nous avons mis à jour les informations qu'ont fournies les enseignants dans les districts et aussi cela permet de s'informer et procéder à la vaccination des enseignants. Comme on est en train de le voir, ça permet de s'informer sur la prise de décision à tous les niveaux à travers les secteurs. Ça, c'est plus ou moins un résumé d'un de nos districts. Et un enseignant qui nous expliquait le système et comment est-ce qu'ils ont procédé à leur niveau tout au long du confinement. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Merci. Aussi, à part la pandémie COVID-19 et même la réponse, vers la fin de l'année dernière, les écoles ont ouvert et nous avons besoin de faire la surveillance de la COVID-19. Et ça nous a permis de commencer à faire la surveillance à travers des HIS2 dans le domaine de l'éducation. Et cela a été piloté jusqu'à présent dans quatre districts où nous sommes en train d'implémenter des HIS2. Et nous avons pour ambition de l'élargir jusqu'au niveau national parce qu'il est vital, parce que ça donne des statistiques fiables afin de bien répondre à la COVID-19. Et aussi au niveau des apprenants et des enseignants, on réussit à les enregistrer et prendre des informations sur la température, les difficultés à respirer, les nids qui coulent. Et on utilise des codes qui permettent d'entrer très facilement les données et on enregistre les données via la méthode d'SMS. Et puis, on a aussi le tableau de bord en temps réel, tant au niveau national qu'au niveau des districts. Et donc, les données sont aussi reliées aux équipes de santé qui sont responsables pour le suivi et pour mener des actions pour répondre à la COVID-19. Donc, par exemple, si nous avons une école qui a peut-être signalé un enseignant qui a plus de 30 degrés de température, qui a des difficultés respiratoires, on le dirige directement vers un centre de santé où il est suivi et traité. Juste trois minutes encore pour terminer. Merci beaucoup. Alors, la visualisation des données a été améliorée autant au niveau des districts qu'au niveau national. Et à travers du système, nous avons réussi à avoir des tableaux de bord assez dynamiques avec des indicateurs clés d'éducation que les équipes étaient capables d'imprimer pour pouvoir mieux les étudier. Et aussi au niveau central, nous avons mis à disposition au ministère des écrans qui ont permis de pouvoir mieux voir les informations et mieux prendre des décisions. Prochaine diapo aussi, ce que nous avons fait dans le cadre de l'HIS2, c'est que ce n'est pas toutes les données qui ont été collectées de la même manière. Donc, en fait, les statistiques de population ont été calculées grâce au bureau de statistiques du pays qui ont permis de pouvoir avoir un nom passé clair. Et aussi, nous avons examiné les données à partir des informations du National Examination Board pour pouvoir avoir les analyses, pour pouvoir analyser les indicateurs de performance dans le DHIS2. Et le dernier point, DHIS2, en matière d'éducation, nous aide dans le processus d'harmonisation de l'inventaire de la liste des institutions. Donc, ça nous permet de pouvoir mener nos enquêtes et ça nous permet de pouvoir avoir des mises à jour sur la liste maîtresse en se basant sur les politiques du pays. Et il est clair que cette liste est très importante pour le ministère pour savoir ce que l'on peut donner à chaque école, par exemple. Maintenant, pour terminer, je vais citer M. Oumont-Devil qui a dit, parce que les leaders politiques regardent leur constitution, nous, nous voyons comment résoudre les problèmes à travers des indicateurs de performance. Avec DHIS2, nous ne discutons non plus, nous apportons juste les données. Et puis, les politiciens disent, OK, nous allons mettre les écoles ici, mettre les toilettes ici, par exemple, et ainsi de suite. Donc, voilà en quelque sorte comment est-ce que DHIS2 nous a aidés en Ouganda. Désolé, mon téléphone a sonné, il ne vous a un peu interrompu, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monika. Merci pour cette information très pertinente, Monika. Qui nous a permis de voir les exemples dans votre pays. Qui est Ouganda pour cette présentation. Donc, s'il y a des questions pour Monika, nous allons les recevoir après. Je vais aussi t'accorder 12 minutes pour ta présentation. Merci. 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 Nous allons continuer la présentation. Désolé pour l'interruption. Nous avons quelques problèmes techniques. Maintenant, nous continuons avec cette présentation. Nous allons commencer la présentation. RTI International, qui est une organisation indépendante qui a été créée il y a quelques années. Et les activités ont pour but d'améliorer la condition de tout un chacun. Donc, nous allons présenter en quelque sorte les activités de RTI International. Donc, l'apport de DHIS2 dans le planning familial. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Saville. Je suis spécialiste pour ce projet de USAID. Donc, nous travaillons en collaboration avec John Hopkins Center for Communication et du Global Health Innovation Center pour pouvoir mettre en œuvre DHIS2. Donc, pour voir la plateforme d'implémentation en Philippines. Nous avons essayé d'aider dans le planning familial parce qu'il y a des jeunes qui ont envie des enfants. Donc, le premier objectif, c'est de pouvoir renforcer le comportement sanitaire de tout un chacun. Deuxièmement, nous avons essayé d'étendre la qualité des services dans tous les domaines. Et le troisième objectif, c'est de pouvoir institutionnaliser les systèmes au niveau national, régional et la capacité de pouvoir implémenter les programmes de suivi des naissances. Nous avons au total 32 sites de projets dans 18 provinces et 14 villes au travers des Philippines. Pour pouvoir s'assurer de l'efficacité, nous avons utilisé l'approche MERLA. C'est l'application des suivis, d'évaluation et de recherche pour pouvoir informer et continuer. Continuer l'apprentissage de tout d'un chacun et améliorer les programmes de manière efficace. Donc, premièrement, il y a le suivi et l'évaluation pour pouvoir adapter les meilleures pratiques. L'un des moyens pour l'approche MERLA, afin d'arriver à l'implémentation, il y a plusieurs adaptations. Donc, les données sont reçues et on réussit à les interpréter avant de les rendre disponibles. Donc, le type, c'est qu'il y a le type interne et le type externe. Maintenant, avant d'utiliser DHGS2, on utilisait Excel et PowerPoint pour pouvoir procéder à l'analyse des données. Donc, on mettait les données dans le tableau Excel au niveau des provinces et puis on envoie un mail pour les soumettre. Et puis, on consolide ces données au niveau national et régional et on crée une visualisation dans Excel ou dans PowerPoint. Et on partage les informations via e-mail ou à travers des réunions. Ce n'était pas efficace parce que les informations étaient fragmentées. Parce qu'il fallait collecter, soumettre, consolider, créer des tableaux de visualisation. Donc, le temps qu'il faut pouvoir procéder, analyser les données est devenu plus rapide grâce à DHGS2. Et donc, ici, nous avons configuré DHGS2 pour la gestion des données. Le premier que nous avons fait, c'est dans le domaine FHSIS, qui est le Field Health Service Information System, qui était très pertinent pour recueillir les données sanitaires. Donc, il y a plusieurs erreurs qui ont été gommées grâce à DHGS2 parce qu'avant, on n'arrivait pas à nous débarrasser des erreurs dans les chiffres. Donc, il y a aussi un programme d'événements pour les bases de données des activités. C'est possible pour toutes les activités, pour que nous soyons capables de pouvoir rendre disponibles les informations. Aussi, nous avons créé un programme d'événements pour faire un feedback rapide pour le suivi des informations. Voici un exemple de suivi. Dans DHGS2, nous avons créé les données dans un tableau de bord dans cette session que nous avons ici. Je ne vais pas vous montrer ce qu'on fait de manière pratique présentement. Cependant, en février 2021, nous avons fait une revue technique qui a impliqué plusieurs activités, comme les sessions de travail que nous avons eues qui nous ont permis de pouvoir planifier et adopter des solutions. DHGS2 a été utilisé dans plusieurs sessions pour pouvoir analyser et mettre en œuvre les expériences et trouver des solutions aux difficultés rencontrées. Quand on était en train de faire des sessions, on essaie de diviser les différents participants et leur donner des tâches. Donc, nous avons réalisé que DHGS2 était très important dans nos sessions parce que ça nous permet de faire plus ou moins une certaine pratique et voir comment procéder aux analyses pendant nos différentes sessions. Donc, voici quelques exemples de l'apprentissage des sessions que nous avons tenues. Comme vous pouvez le voir, nous avons parlé dans notre session des observations majeures sur les utilisateurs en matière de planning familial. Et aussi, nous avons fait des observations sur les différences géographiques et aussi ce qui va accepter le planning familial dans les milieux géographiques. Donc, on prenait en compte les milieux géographiques et les tendances en matière d'adoption de planning familial. Aussi, nous avons parlé des leçons tirées du suivi des données et de l'implémentation. Donc, nous sommes focalisés sur l'adoption de solutions en se basant sur les trois activités que nous avons menées. Ici, je vais vous montrer quelques exemples des solutions que nous avons identifiées pour les problèmes que nous avons énumérées durant l'analyse des données. Donc, la première leçon, c'est que la COVID-19 a créé de nouveaux défis pour ceux qui ont des problèmes de santé. Et donc, il fallait trouver des solutions adaptives et les adapter à la situation. Donc, comme nous pouvons le voir, voici les solutions que nous avons proposées pour non seulement suivre notre programme de planning familial, mais aussi prendre en compte l'aspect de COVID-19 qui a fait son apparition. La leçon numéro deux, c'est un problème à identifier, c'est que les points de livraison des services publics et privés dans le réseau des centres de santé ne pouvaient pas prioriser le service de planning familial et donc il fallait procéder à un reporting et puis aider les formateurs et mobiliser la communauté des travailleurs dans le domaine de la santé pour pouvoir facilement répondre à la question sur la table. Donc, nous avons procédé à une formation des infirmières, entre autres. Donc, la leçon numéro trois, c'est que les points de livraison des services de planning familial pour les personnes individuelles, il y avait des solutions. Donc, comme on les affiche, on a conduit des sessions trimestrielles pour pouvoir identifier les zones d'amélioration et aussi livrer des services ou bien faire le reporting dans les hôpitaux publics. Donc, nous avons aussi proposé la révision par les collègues pour pouvoir se rendre compte qu'il fallait juste trois méthodes de 5 et donc se focaliser sur les méthodes clés pour pouvoir mieux gérer la situation. Donc, je viens de vous présenter trois leçons, par exemple, que nous avons tirées grâce à cette expérience. Donc, merci beaucoup. Prochaine diapo, vous avez trois minutes. Donc, les leçons de l'implémentation des HGS2, c'est que quand on a configuré le système, nous avons appris à renforcer aussi les capacités et soutenir les différents groupes. Donc, avec les conseillers techniques, on a réussi à configurer le système. Et là, en matière de renforcement des capacités, nous avons réussi à customiser en quelque sorte les formations et les manuels de guides d'utilisateurs pour faciliter le processus de formation à tous les participants pour qu'ils puissent comprendre les concepts qui ont été présentés. Aussi, en matière de groupe de soutien, nous avons créé une plateforme où les utilisateurs et les équipes de base de DHIS2 ont réussi à nous aider. Donc, en ce qui concerne les plans futurs, nous allons tout faire pour pouvoir aider dans l'utilisation des tableaux de bord de DHIS2. J'espère que vous avez pu comprendre quelque chose quand même de cette présentation. Et merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, comme on disait, il faut l'ajouter dans les chats ou sur la communauté de pratiques. Merci. Phoebe a déjà fait sa présentation et elle a dit vous poser des questions. Donc, voilà comment est-ce que ça se passe à son niveau. Maintenant, nous allons posséder à la troisième présentation qui se focalise sur le secteur de la santé. Continuez d'envoyer vos questions, s'il vous plaît, dans la discussion ou bien la communauté de pratiques. Bonjour, bonsoir à tout le monde, selon là où vous vous trouvez. Je suis, je mets en œuvre de DHIS2 à Tanzanie. On voit comment répondre de manière efficace selon le plan que nous avons dès le départ et répondre de manière efficace aux difficultés dans le domaine de la santé. Donc, HMIS en Tanzanie. On a adopté DHIS2 en 2011, en Tanzanie, et en 2013, c'est arrivé au niveau national. Donc, nous avons pris cela en considération et intégré cela dans nos programmes au niveau national pour pouvoir avoir une vue, un aperçu général. Vous savez, en Tanzanie, les centres de santé ne sont pas les plus efficaces. Et cela, il faut savoir aussi qu'il fallait trouver le moyen de collecter les données agrégées et ainsi de suite, que ce soit dans les districts ou dans les différents centres de santé, où des fois, il n'y a pas l'infrastructure nécessaires parfois. Donc, DHIS2 nous a beaucoup aidés dans ce pays. Donc, nous avons commencé au niveau régional, au niveau des districts, mais avec les années, nous avons essayé de tout faire pour que cela puisse être disponible dans tous les centres de santé. Donc, les gestionnaires des données travaillent d'arrache-pieds pour pouvoir rendre disponibles les informations en DHIS2 maintenant. Et les gestionnaires des données au niveau régional et national, il est possible pour eux d'avoir accès à ces informations. Nous sommes en train de parler des données agrégées ici et il y a plus de 142 millions et il y a 3,3 millions de données durant les 30 derniers jours et il fallait trouver le moyen de pouvoir les analyser. Donc, la disponibilité des données fait ressortir maintenant d'autres défis qui n'ont pas été très rapidement pris en considération. Donc, voilà ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc, voici un peu un aperçu général de l'utilisation des données en Tanzanie, les difficultés et puis les opportunités. Donc, il y a beaucoup d'informations disponibles et vous savez, il y a des routines assez limitées au niveau local pour l'utilisation des données et aussi, il y a essayé, on a essayé de mettre beaucoup d'accent sur le fait de pouvoir prendre les données d'abord avant de les analyser et il fallait s'assurer d'un système d'héritage qui nous permet, par exemple, au passé d'utiliser Excel au lieu de DHIS-2. Et donc, il faut avoir des compétences en mode de pouvoir utiliser DHIS-2. Et donc, c'était aussi une des difficultés que nous avons, pouvoir analyser les données avec DHIS-2. Donc, les outils de DHIS-2 étaient assez avancés, mais ça nous aidait quand même à pouvoir analyser les données. Donc, au futur, nous essayons de procéder à des analyses productives et aussi se baser sur les données recueillies par UNICEF, entre autres. Donc, il y a une innovation locale en termes de dissémination de l'information pour les parties prenantes, pour que chacun puisse avoir les informations ici en Tanzanie et aussi essayer de voir comment est-ce que, dans le futur, nous allons soutenir les analyses prédictives. Ça fait sept ans maintenant que DHIS-2 est disponible. Donc, voici un tableau qui montre un peu ce qui s'est passé dans la durée de février 2021 jusqu'à juin 2021, qui montre le niveau d'utilisation de ses fonctionnalités analytiques durant cette période. Donc, ça a été généré par notre système national. Et comme vous pouvez voir, il y a différents types de rapports et nous avons utilisé cela. Donc, ceux qui ne savent pas, le dataset report, comme on peut le voir, c'est les données qu'on les a collectées et ça marque les périodes où on les a reçues et puis ça agrège ces informations. Et nous prenons ensuite ces informations que nous entrons dans un rapport que nous envoyons donc à la hiérarchie pour analyse. Donc, sept, huit, dix ans après l'implémentation de DHIS-2, nous voyons que ce genre de reporting est très utilisé au niveau national parce qu'ils sont plus habitués à cela et aux outils analytiques grâce aux expériences reçues tout le long des années. Et donc, ça permet d'avoir des compétences analytiques et pouvoir d'abord enregistrer les données, les envoyer à la hiérarchie au lieu de s'engager juste dans des analyses hasardeuses dans DHIS-2. Donc, il fallait quand même que du temps passe pour qu'on puisse acquérir de l'expérience et pouvoir bien analyser. Et donc, deuxième analyse que nous voyons, la ligne en jaune, il y a Pivot Table, comme on peut le voir écrit en bas. C'est une des choses que nous avons remarquées, c'est que ça a été utilisé de manière extensive, pas que pour les informations au niveau local, mais on a réussi aussi à extraire ces informations hors de DHIS-2, les mettre dans Excel et aussi les analyser au lieu d'utiliser les outils avancés dans DHIS-2. Donc, cela a fait qu'on s'est posé plusieurs questions en matière de renforcement des capacités pour l'utilisation d'HIS-2 et couvrir les besoins. Plusieurs personnes ont réussi alors à mieux se familiariser et utiliser les tableaux. Donc, il fallait donc faire une certaine formation pour pouvoir mieux utiliser ces fonctionnalités qui sont disponibles dans DHIS-2. Il est clair qu'il faut encore beaucoup à faire pour pouvoir renforcer les capacités au niveau national pour que nos équipes au niveau national puissent comprendre les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dans DHIS-2 et être capable, vous savez, d'utiliser ces informations, utiliser DHIS-2 pour pouvoir informer dans des réunions spécifiques, le juste d'utiliser les anciennes fonctionnalités qu'on connaît et ne pas se mettre à jour. Donc, voici quelques photos quand on a fait un peu de recherche dans un des centres de santé et ça montre le niveau de surveillance des maladies. On a un peu des graphiques sur ce mur et nous avons trouvé ça assez intéressant parce que le niveau d'information est utilisé au niveau le plus bas et il fallait quand même faire comprendre que toutes ces informations viennent de DHIS-2 et les équipes avaient plus de facilité à extraire ces informations et plus ou moins les dessiner au lieu de les avoir sur le tableau de bord en DHIS-2 à cause du manque de compétences en matière de maîtrise de DHIS-2 et donc ça a été dessiné à la main et puis on a les informations coloriées avec du grain de couleur. Donc, au niveau de base, il y a une certaine demande de l'information parce qu'il est clair, comme vous pouvez le voir, qu'il y a les compétences qui sont assez limitées et donc on a besoin de pouvoir promouvoir l'utilisation de DHIS-2 pour pouvoir mieux visualiser cette application, cette plateforme au niveau local. Et on a vu l'exemple des graphiques assez avancés et il faudrait quand même transmettre cette compétence à ceux qui collènent les données au niveau de base et leur permettre d'utiliser DHIS-2 à son plein potentiel. Quatre minutes encore pour la présentation. Alors, il n'y a pas d'activité unique qui réussisse très facilement, donc il faut toujours de l'amélioration. Donc, il fallait voir le premier aspect qui est l'analyse des coulots de tremblement et il fallait analyser les obstacles et pouvoir trouver des solutions rapidement et aussi identifier les documents en source et aussi prioriser en quelque sorte les solutions qui sont appropriées au niveau local. Donc, maintenant, on a le scorecard up, comme on l'appelle chez nous en Tanzanie. On veut comprendre pourquoi, c'est parce que ça permet une planification très rapide et ça nous permet de prendre des décisions aussi et ça nous permet aussi de mettre en œuvre les décisions au niveau régional comme national. Donc, nous avons travaillé sur le BIARN Star Rating, comme on le dit ici en Tanzanie et ça nous a permis aussi de nous améliorer et nous avons aussi travaillé sur les programmes de reproduction et les programmes en matière de nutrition et aussi les programmes en matière d'hygiène et les programmes en matière de programmes sanitaires. Aussi, une autre intervention sur laquelle nous avons travaillé, c'est le portail HIMS où nous avons réussi quand même à extraire des données et nous les avons insérées selon les districts et nous avons, vous pouvez voir clairement ces informations. Et donc, nous avons développé ces données depuis 2017 et nous avons réussi à disséminer les informations, les choses qu'au ministère pour que tout un chacun puisse être capable de voir les informations et communiquer les progrès et aussi augmenter la transparence. Alors, les différentes interventions dans les pays en termes de soutien, il y a le renforcement des capacités. Donc, il y a eu des sessions pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir analyser et rendre disponibles les informations dans le tableau de bord de DHIS 2. Donc, on est en train de travailler avec les équipes pour pouvoir renforcer leurs capacités, pour pouvoir procéder bien à l'analyse des données et aussi utiliser les informations. Et ces efforts, on va essayer de poursuivre ces efforts pour arriver au niveau local, pour permettre aussi aux communautés de base de pouvoir avoir toutes ces compétences dont il est question et pouvoir les définir de manière appropriée dans les indicateurs de programme, par exemple. Et quand on a commencé au niveau national, on s'est focalisé sur l'entrée des données, la validation aussi. Et avec le temps, on se focalise maintenant plus sur la qualité des données, l'utilisation des informations et vous voyez comment est-ce que cela marche chez nous. Aussi, les utilisateurs des données doivent savoir qu'ils peuvent faire confiance aux informations se baser sur les décisions quand la qualité est basse et la prise de décision est très importante quand on réussit à avoir des données fiables. Donc, on a conduit des sessions où on s'est assis avec les responsables au niveau régional pour pouvoir leur transmettre les compétences en matière d'utilisation de DHIS-2 au niveau des districts et utiliser le tableau de bord de manière efficace et configurer les applications de manière adaptée pour que chacun puisse, vous voyez, utiliser toutes les applications de la plateforme DHIS-2 de manière efficace pour une bonne dissémination de l'information. Aussi, nous avons fait des recherches en matière de l'utilisation des informations. Nous avons expliqué pourquoi est-ce qu'il y avait cette recherche et nous avons tout fait pour que les informations soient disponibles au niveau local pour que chaque communauté puisse partager les informations à très grande échelle quand cette expérience est un succès. Et pour terminer nos plans futurs, je crois qu'il est temps pour nous qu'on essaie de voir les perspectives et utiliser ces informations pour pouvoir comprendre, pouvoir comprendre comment utiliser ces informations pour pouvoir bien prédire et bien conduire les analyses futures dans les services de santé et les différents centres. Voilà un peu le domaine qui nous intéresse pour le moment et c'est de l'explorer pour pouvoir améliorer l'utilisation des informations au niveau régional et au niveau de base. Merci. Merci Wilfried. Avant de partir aux questions, on a encore quelques minutes pour cela et j'aimerais réitérer qu'il y a une session sur l'éducation qui aura lieu le mercredi et donc vous pouvez poser des questions sur l'utilisation de DHIS2 dans cette session consacrée à l'éducation et aussi la session plénière qui va aussi se focaliser sur l'utilisation des données et aussi jeudi après-midi, nous allons essayer de voir les différends pour voir d'autres perspectives, pardonnez-moi. La différence entre les deux ministères, le ministère de la santé et le ministère de l'éducation, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une certaine différence, Monica, quand on essaye de collecter les données, est-ce qu'il y a eu une différence importante, notable, entre le ministère de l'éducation et le ministère de la santé lorsque vous collectez les données, Monica ? Merci beaucoup pour cette question. Je vais dire tout simplement que pour les entités, les institutions du gouvernement, c'est quasiment la même chose, il n'y a pas une très grande différence parce qu'il y a toujours cet aspect bureaucratique pour pouvoir recevoir l'approbation de la hiérarchie avant de procéder à quoi que ce soit. Donc, il y a aussi une différence entre les équipes parce que certains utilisaient dans le domaine de la santé, surtout des HIS depuis longtemps, donc on a juste besoin de les mettre à jour sur les informations. Cependant, dans le domaine de l'éducation, c'est une nouvelle plateforme qu'on essaie de leur présenter pour leur donner. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. On va continuer sur la communauté de pratique et maintenant la question suivante pour Phoebe et peut-être Adam Ouell, sa rapport avec l'apprentissage en ligne adapté à votre modèle. Donc, quelle était votre expérience au niveau des districts, surtout avec la COVID ? Est-ce qu'on est plus dans le domaine de l'apprentissage en ligne ou il y a d'autres solutions ? Est-ce que je peux répondre ? Ok, Phoebe, vas-y. On a eu deux formations. La première était sur le terrain, mais après, comme il y avait déjà le problème de COVID-19, on a dû nous résoudre plus ou moins aux formations en ligne. Donc, il y avait des webinaires pour la formation et aussi le suivi des participants. Donc, on a tout mis là-bas, les instructions, les formations et les exercices et même les références pour l'utilisation de l'HIS2 dans ce domaine. Aussi, est-il important de rappeler que pour la seconde formation, nous avons divisé la formation, réparti la formation en des personnes qui seront en charge des entrées des données et la deuxième équipe qui sera focalisée sur l'analyse des données. Donc, j'espère que ça répond à la question. Wilfried, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter, s'il te plaît ? Oui. Il y a une différence claire entre la formation en présentiel et la formation en ligne. On est tous habitués à cela, donc je crois que c'est clair, surtout avec cette conférence. Oui, il est vrai, mais je crois quand même que ce que nous expérimentons maintenant dans le e-learning, l'apprentissage en ligne, c'est que c'est plus facile de pouvoir aider une équipe qui est dans la communauté de base, par exemple, pour pouvoir leur transmettre des connexions, pour pouvoir en quelque sorte renforcer leur capacité, vous voyez. Donc, il y a des avantages à cela. Il y a les modules qui sont en place. Ça nous permet aussi de leur donner des exercices pour qu'ils puissent aussi s'auto-former pour pouvoir améliorer leur compétence dans l'utilisation des DHIS-2. Merci beaucoup. Je crois que nous expérimentons tout cela, toutes ces opportunités. Donc, merci beaucoup. Malheureusement, je crois qu'il est l'heure. Il est vrai qu'il y a des questions qui s'ajoutent dans le chat, dans la conversation, la discussion, mais nous allons partir dans la communauté de pratique pour pouvoir répondre à ces questions de manière individuelle dans la communauté de pratique. Et aussi, tout au long de la semaine, nous allons essayer de répondre à toutes les questions, mais nous allons continuer aussi à avoir les sessions et que les questions peuvent être mises en ligne au fur et à mesure dans la communauté de pratique. Donc, je vous remercie, tous les intervenants, pour tout le travail abattu, pour pouvoir respecter les délais et les contraintes temporelles. Donc, je vous remercie et c'est pour moi un plaisir de continuer d'échanger avec vous tout le long de cette semaine. Je vous remercie. C'est bon, nous allons interrompre cette session et je crois que c'est bon pour les plénières. Donc, il y a d'autres événements qui vont suivre. Donc, vous pouvez partir sur la plateforme et puis continuer pour les anglophones, les sessions. Donc, vous pouvez aller dans les discussions et puis on peut continuer avec le lien en bas pour les anglophones. Et même, on peut poser des questions dans toutes les langues parce qu'il y a des équipes en charge des langues comme le français, l'anglais et l'espagnol. Donc, merci à tout un chacun. J'espère vous revoir tout de suite. Merci. J'espère que vous reviendrez demain pour la plénière qui aura lieu demain. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci.